salut la team comment vous allez j'espère que vous pétez la forme chemin ça va très bien alors dans cette vidéo nous allons continuer la suite de notre promotion sur Django et la dernière fois on a eu en fait comment créer des formulaires sur Django pour recueillir les informations de nos utilisateurs voilà pour pouvoir les connecter ou les enregistrer sur notre site web alors voici un peu à quoi ressemble les formulaires qu'on a eu à concevoir et ben maintenant on va essayer de mettre l'esthétique afin d'avoir des formulaires plus de dégâts et plus attractives alors pour faire ça on va se connecter à la page de connexion de Bulma et on va voir l'ensemble les classes que Bulma nous avons à notre disposition pour gérer les formulaires ce qu'on va faire on va taper ici juste on va dire Bulma ok attention c'est Bulma css a forms donc on peut faire forms ok et là il va m'envoyer ici directement donc on va aller directement voilà dans la composante de formule de Bulma directement ici voilà donc on est là et là on va partir déjà des génétiques là il me dit en fait que voilà il y a les contrôles génériques il y a la façon d'utiliser les inputs personnellement les textes aria les select les boutons radio donc je vais partir je vais prendre le coup pour voir un peu tout ce qu'il contient et de là il me dit déjà que Bulma supporte voilà les composants natifs hml qui suivent formes bouton info text aria en label ok donc il est en fait que suivre suivre en fait les classes css a voilà qui sont supportés label input text aria select checkbox radio button and add d'accord help ici c'est tout simplement pour voilà le texte d'aide en fait qui sera affiché voilà et là maintenant en fait en dessous il va nous dire en fait un exemple en fait de formule assez complète il dit en fait voilà comment est ce qu'on peut gérer tout ça d'accord et c'est tout ça en fait donc si vous demandez avoir le code voilà ce qu'il nous dit d'abord on doit avoir une classe filtre qui va contenir les champs à l'intérieur les labels auront les classes label on aura en fait une classe contrôle qui va contenir voilà un ou plusieurs inputs en fait et ces éléments là doit avoir des inputs ou tout ce qui suit d'accord donc c'est assez simple si ça va du soir ok alors ce qu'on va faire ici c'est quoi il va falloir déjà qu'on réussisse à gérer ça donc si on revient ici regardez un truc que je vais vous expliquer nos formulaires en fait mysignor et mylogin ici sont quand même assez similaires on voit quand même qu'ils se ressemblent beaucoup d'accord il n'y a qu'un solution vertiguer la différence on pourrait utiliser quand même le même formulaire pour distribuer en fait les deux pages c'est pas un souci n'est ce pas alors ce qu'on va faire ici c'est quoi on va créer on a un formulaire de base dans haut tissu donc je vais créer un bis form ici je vais faire base.forms ok bon on peut faire base.html peu importe ça va pas causer dessus puisque lui il est dans haut ici donc ça va fonctionner et ce que je vais faire c'est quoi je reviens directement ici je vais copier tout ça dans mylogin et je vais le passer à base.html vérifiez toujours en fait que vous êtes dans le bon réfécieux étant donné qu'il porte le même nom que le fichier de base voilà de tous les templates il va falloir être attentif à ce niveau pour ne pas faire d'erreur donc là je vais coller ce fichier là en question voilà et je vais faire quelques modifications c'est à dire que ici d'abord pour les titles en fait on est d'accord que ça sera pas pareil d'une page à une autre donc on va maintenant créer ici un bloc code ici donc là je vais faire un bloc ici et dans ce bloc là je vais faire title ici ou ben je vais quand même faire page title page title ici d'accord titres de la page d'accord et là maintenant on a notre formulaire ici et là une autre formulaire aura d'abord la classe forms ça va de soi donc je vais dire form ici il va falloir ici à ce niveau là qu'on définit quelques petits trucs donc je vais laisser d'abord le ccrf token ici ok et là je vais définir deux blocs ici vous allez comprendre je vais dire que je vais définir un bloc à que je vais appeler je vais dire plutôt que attention attention il est là mais que ce bloc là ça sera un forms int voilà pour dire en fait en tête du formulaire il sera à ma tête et en dessous ici je vais venir faire un autre bloc que je vais faire forms int ok donc je vais faire forms et voilà et karma à la fin ici bon je pense que c'est bon après form ici je vais créer une entête body end donc je vais faire un bloc ici je pense que je vais dire tout ça mais bon juste à précaution je vais faire ici body end ici et là au dessus au cas où on voudra afficher quelques petites informations par dessus je vais créer un autre bloc que je vais appeler body start donc je vais faire body start et c'est bon donc là on peut dire en fait qu'on a tout ce qu'il nous faut pour gérer tout ça en fait d'accord donc on a d'abord notre form kit qui est là on a notre forms int qui est là donc je vais supprimer en fait le container principal ici je vais le supprimer et je vais supprimer aussi ces deux éléments plus le e en fait on va les mettre individuellement en fait c'est bon alors tout ce qu'il nous faut faire maintenant c'est faire dépendre je vais faire cet élément là en fait à my login ici donc vous savez déjà comment ça fonctionne je vais utiliser un extend ici et pour ça c'est facile je vais utiliser django html cette fois-ci voilà point de rage pour que je l'utilise et je vais dire en fait que je vais faire un extend et là ça sera attention on va partir toujours de template de base donc là je vais dire que ça sera à blog slash hôte slash et bise point html c'est bon donc il va éditer de ça et là maintenant je vais nettoyer tout ça jusqu'ici et je vais nettoyer tout ça jusqu'ici et enfin je vais nettoyer le reste qu'il y a en bas ok maintenant il suffit qu'on crée à placer chaque élément dans sa place alors je vais créer un bloc ici d'accord et ce bloc là sera à page title ok et à l'intérieur de ce page title on va juste mettre le login ici on va même pas mettre de la taille parce que cette valide existe déjà de l'autre type ensuite on va créer nos différents blocs je vais dire ici que j'ai même pas créé de bloc hit mais je crois qu'on va utiliser un bloc hit puisqu'il suffit de mettre clairement notre comment dit-on notre CSS juste de l'autre côté et ça va sur le papier ici alors ce que je vais dire ici c'est quoi je vais dire que à ce niveau là-bas on a 7 blocs ici mais on va créer un deuxième bloc et ce bloc là ce sera pas page title mais tout simplement body start je fais body start voilà ensuite je vais ouvrir un autre bloc par ici et ce ne sera pas body start mais ça sera forms start c'est forms avec s voilà c'est forms hit attention et on a notre dernier bloc qui sera à forms hand c'est bon donc si on revient pour voir on a le forms on a ici un forms hit et un forms hand ici et voilà en gros je pense que je vais créer un peu plus de là ok et je pense que là même en fait c'est quand même assez surchargé je trouve je pense que je vais créer juste un body forms ici on s'en fout je pense que ça doit aller ils n'ont pas besoin de qui de hand je dirais un et deux forms voilà c'est là forms ça va et là body hand ça se comprend d'accord donc je reviens j'ai dit en fait que va en fait forms in forms et tout ça va je veux que tu supprimes ça et à ce niveau là disons que je vais créer ça je vais dire ça va aussi forms ok alors enfin je vais maintenant mettre le dernier qui sera un bloc d'accord et ça sera à body hand c'est bon alors ça on n'a pas besoin de ça ok ici voilà là on aura besoin de ça forcément regardez je vais dans bise on est d'accord que cette partie là cette partie action est individuelle pour chaque page en bise d'accord voilà donc là on va créer un autre bloc on n'a pas le choix voilà et ce bloc là ce sera tout simplement à form action on est form action voilà on pourrait créer également un bloc un bloc form méthode ou forms verse mais on n'a pas besoin de ça ici donc on va revenir ici on va préciser l'action uniquement d'accord donc on va venir ici que on va ouvrir un formulaire un bloc que je vais appeler forms forms action c'est tout et là je vais passer directement ma balise url ici d'accord donc attendez je vais voir comment est-ce que ça fait voilà donc j'ai juste besoin de ça ok d'accord on voit là carrément que mon bloc est assez très très répétitif répétitif ici mais bon c'est pas grave donc j'ai pas besoin de ça ici voilà et là cette balise form non plus alors pour faire passer ce formulaire je vais le passer directement dans le forms ici dans la balise form ici donc je vais je clique toi je veux que tu rentres ici et bien sûr je vais te tabler mais ce reste qu'un peu mais c'est bon et là on a maintenant ça que je vais passer tous ces deux l'avant passé dans le formulaire donc je clique sur ça et je l'envoie ici directement donc si on revient on va revenir dans login on va actualiser vous allez voir qu'en temps normal on ne devait pas avoir un grand changement hélas on a un très grand changement même d'ailleurs on voit que le formulaire s'est pas du tout affiché et qu'est-ce qu'il s'est passé peut-être que je me suis trompé sur les l'énomination de bloc déjà à ce niveau on a je me suis trompé je n'ai même pas mis ça dans dans la balise c'est plutôt entre forms et forms et indices voilà donc une fois que ça c'est fait je vais tabuler ça ici voilà et là je pense que ça doit aller comme ça je vais réactualiser pour m'assurer que c'est bon et bim ça va ça s'affiche correct d'accord alors je vais faire la même chose pour l'autre côté parce que quand on clique sur ça il est là mais en fait il n'est pas du tout optimisé étant donné qu'ils se ressemblent beaucoup et qu'ils seront basés sur le même formulaire je pense que la modification sera pas de trop je vais venir juste là et je vais juste balancer ça ici donc ici il est basé sur le même et là on va décider que c'est senior ici directement et là entre le body start et le body hands on s'en fout on ne met rien mais ici on va changer l'action donc donc si je pars dans forms action qui est plus bas vous voyez carrément que là l'ordre en fait importe très peu peu importe comment est ce qu'on a mis on a ordonné ça et là je vais dire que ça sera main sign up ici et c'est bon donc là on a une balise form aussi qui vient donc tout ce qui va changer ici je vais sélectionner tout ça de là à là et je vais tout bon normal attention ici 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 euh qu'est-ce que je cherchais ah qu'est-ce que j'ai foutu en fait je me suis carrément planté même de de trucs c'est ici que je devais aller voilà et vous derrière vos écrans pour ne me signaler pas du tout donc je reviens par là et là je vais dire que plutôt que de faire un login ça sera un sign up correctement il y a un n qui manque ici et là tout est bon submit envoyer c'est bon pas de compte tout ça c'est là maintenant que ça va changer je vais supprimer tout ce qu'il y a en bas de là et jusqu'ici bon en gros c'est ça donc jusqu'ici même en fait et je vais supprimer de là à là et je vais juste copier le contenu de ma balise et je vais supprimer la ligne en question donc je reviens par là je vais simplement remplacer tout ça et voilà donc je retourne à my login ici et là c'est euh directement c'est là my sign up my sign up ici c'est bon donc je vais l'envoyer clairement en premier lieu ça c'est bon donc maintenant que c'est fait il va falloir maintenant qu'on met en forme maintenant nos différentes textes et notre page de façon générale alors pour le faire déjà ici on a une valise form qui est là donc déjà il prend la classe form ici ça va de soi ça marche et maintenant il va falloir que pour nos différents éléments on va les appeler on va les passer en fait à les différents éléments qu'on peut afficher donc cela veut dire que si je reviens à my login ici voilà je ne veux plus afficher le formulaire au complet mais je vais récupérer les éléments individuellement pour pouvoir les placer dans des balises convenables d'accord donc pour le faire on peut venir voir un peu ce que Django nous propose d'accord donc je viens à ce niveau et je vais faire Django admin site donc je vais faire Django admin site euh je vais dire que bon 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 ok je fais Django forms donc je vais faire Django voilà et il sera à Django forms ici ok donc une fois qu'on est sur Django forms on peut directement aller sur la documentation officielle à ce niveau ok et voilà donc on va un peu parcourir la documentation en fait je ne veux pas je vais pas lire le tout je vais juste vous expliquer un peu la partie qui nous concerne et qui m'intéresse le plus souvent en fait Django a une documentation française hein arrivez ici euh je pense que c'est vers le bas hein vous pouvez sélectionner la langue ici donc la langue ici vous arrivez vous cliquez sur fr et il va le loader en fait la page en français d'accord donc on va le lire en français ensemble là il dit formulaire dans Django tout ça construction d'un formulaire tout ça en fait il vous apprend à pousser un formulaire mais là on a déjà dépassé ce niveau là en fait donc considérer un formulaire dans Django les trois étapes avec la vue le template et tout ça on va plus être à ce niveau ici donc on en est ici on apprend à récupérer notre formulaire au complet avec le token ici donc ce qu'on va faire maintenant on va dire plus de détails sur les classes formes ici alors il va nous dire en fait que lorsqu'on voulait récupérer un élément regardez euh on va aller à l'affichage ici voilà il nous dit en fait qu'on peut récupérer nos éléments individuellement avec une boucle de fort ici d'accord on peut les récupérer avec une boucle de fort et là c'est si on veut afficher carrément les éléments avec une classe unique ou tout ça mais nous ça ça nous intéresse je crois puisqu'on veut les éléments individuellement et juste en dessous on doit avoir en fait gestion manuelle des champs ok enfin ici gabarit de groupe non ça c'est pas vraiment la partie qui nous intéresse ça mais affichage manuelle des champs alors ici en fait il nous indique comment est-ce qu'on peut récupérer les champs manuellement et les différentes parties de ce champ en question par exemple ici dans un dit il a récupéré déjà ici l'erreur possible sur le champ voilà avec le mot clé error ici donc subject c'est notre champ donc en fait on dit form.subject pour avoir accès au champ en question plus le mot clé pour avoir accès à l'élément du champ par exemple la error pour avoir accès à l'erreur possible en fait sur le champ ensuite dans le champ label ici regardez là il a utilisé pour la balise for il a utilisé le subject l'id for label pour donner en fait le même id au champ du label en fait d'accord puis à la fin il affiche en fait le champ avec subject directement d'accord donc on va utiliser en fait cette solution là pour en fait récupérer nos différents champs pour tout les classes input et ainsi de suite jusqu'à la fin d'accord donc on va essayer de copier un de ces champs là pour aller le placer là-bas donc je vais te dire que ce champ si je vais te copier en intégralité jusqu'à ça ici ok et on va revenir sur notre css ici maintenant il y a un petit bimote qui est là regardez ici si vous voyez un peu on doit avoir nos champs input ici avec des classes hélas ici on n'a pas accès à ça puisque nos champs en fait viennent directement de Django alors comment est-ce que nous allons indiquer à Django que dans ce champ qui va sortir là il faut qu'il attribue à ces différents champs là une classe spécifique en fait nous allons utiliser notre élément widget d'accord déjà qu'il est disponible déjà sur le password ici on a un attribut à l'intérieur qui s'appelle le atttrs ici voilà et qui va prendre un dictionnaire d'accord avec en clé l'élément par exemple ici classe puis nous allons passer maintenant la valeur de la classe ok étant donné que c'est une seule classe bah on va juste mettre un input ici directement mais si c'était plusieurs classes on aurait pu passer une lista ou un interpreter d'accord alors il va falloir qu'on fasse la même chose ici à ce niveau là donc je vais venir dire ici que attention ici je veux utiliser un widget je vais faire widget d'accord et dans ce widget là on va dire que ça fait un forms point et on va utiliser texta input d'accord et dans ce texte input là on va faire un attr ici on va passer notre élément classe bien sûr qui va hériter de input ici et c'est bon d'accord donc il suffit juste de repasser ça dans ces différents éléments là aussi donc je vais copier ça ce widget là d'accord directement ici call c auquel je vais venir coller là et là maintenant ici bah on va jusqu'à ce que je fais à ce niveau on va dire la classe attention 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 qui doit être égale à input et c'est bon d'accord donc là maintenant dès qu'on va charger nos différents champs en fait ils auront automatiquement la classe input sera preloader d'accord là où on va maintenant gérer c'est au niveau de la base ici voilà c'est à ce niveau voilà au niveau de base là de l'autre ici ok donc à ce niveau on fait pratiquement rien du tout ok c'est dans login ici my login à ce niveau là alors on va plus utiliser form ici on va récupérer individuellement nos champs ok donc j'avais copié un élément ici mais je l'ai perdu entre autres donc je vais recopier cet élément là et je vais venir étant donné que dans login on sait qu'on a que deux champs user name et password on va l'utiliser directement ici donc on a une diva la classe chine c'est bon ensuite on aura ça qui est user name ici d'accord maintenant là à ce niveau on peut utiliser par exemple ici forms on va utiliser ici on va dire forms ici ok euh non c'est forms point on va faire appel à notre user name ok point label tac donc ensuite on va revenir à ce niveau on va dire que euh div control tout ça on touche pas et là on va pas utiliser ça puisque ce champ là sera automatiquement remplacé par ça donc je vais venir ici que je dois utiliser ce champ là je veux que tu appelles ici mon élément mon élément forms point user d'accord donc tu affiches le champ en question et je pense que c'est tout qui est bon ici dis user name is validable ici bon ça je vais pas je vais enlever ce paragraphe là j'ai pas besoin de ça et c'est bon donc une fois qu'on fait ça j'avais loader dans b ici ok non je n'ai pas loader en fait ma classe css donc il va falloir que je link mon fichier css ici donc je vais passer un html natif donc je vais faire un link attention de css ici et à ce niveau on va partir depuis puis statique qui est là donc on va dire que ça fait slash attention on revient on dira slash css slash enfin c'est plutôt css slash bulma.min.css d'accord donc on fait bulma.min.css et c'est bon donc dès cet instant si vous revenez on va actualiser tue nous ctrl r là mon serveur a planté on va revenir ce que je vais faire je vais essayer de lancer le serveur et voilà donc il tourne de nouveau on va réactualiser et c'est bon et là vous voyez que rien n'a affiché à part mon élément envoyé ici pourquoi est-ce que rien n'a affiché dans la page login on va aller voir si on revient dans my login ici alors qu'est ce qu'on a fait comme petit ici là je viens j'ai dit forms forms blog form silda d'accord et là ok il y a un élément form ici qui est passé on va aller voir dans merdu ici ok dans le login ok c'est form en fait c'est pas form a s donc c'est l'erreur que j'ai faite donc si on revient ici form n'a pas de s ici donc je supprime ce s en question d'accord donc on va reloader à nouveau et là on voit que username est affiché correctement ici mais pas son champ donc on va revenir on va voir ici aussi correctement il y a le s qui est de trop donc j'enlève aussi ce s là et là on va actualiser à nouveau et c'est bon donc voici en fait le champ form qui est là qui est affiché correctement ici alors qu'est ce qui se passe j'ai de l'ambition en fait que mon élément n'est pas chargé puisque c'est correct pourtant j'irrite bien de blog.base.html alors je vais revenir voir ici dans base voilà c'est bien blog.base.html il hérite bien de ça voici l'erreur que j'ai commis en fait j'ai pas chargé ça correctement mais il va falloir que je recharge ça correctement là c'est ceci voilà avec la fonction url bon excusez-moi la fonction statique du moins donc je vais dire en fait que c'est statique et là je vais donner à statique de loader ça et là normalement si j'actualise attention il me dit statique ok j'ai pas loader statique correctement donc il va falloir que à ce niveau là je passe en tout premier et là je vais dire loader statique et je recharge et c'est bon vous voyez déjà que ça donne quelque chose d'assez élégant donc il comprend que ça c'est déjà un champ alors ce que je vais faire je vais dupliquer juste ce champ ci dans mon my login ici je vais dupliquer le champ en question donc je vais reprendre ça jusqu'ici d'accord et là je t'avais maintenant ici on aura plus de ça sera pas à user name ici mais ça sera directement à password donc je vais dire password point lab tag l'app tag du mwes et là je vais dire ici point password directement donc il n'a qu'à changer le mot de password et voilà et là maintenant ici je vais aussi lui donner en fait deux classes je vais dire d'abord la classe input attention la classe input ici pour que tu comprennes que c'est un élément qui a input et lui je vais dire que toi tu seras tu auras la classe subtitle d'accord et tu auras le is size for et je vais actualiser le tout et voilà ce que ça me donne donc il me dit pas de compte créez en un ici donc j'ai l'impression que le is size for est de tout ma main je pense que je vais le mettre à five ici voilà je vais actualiser et voilà ce que ça donne d'accord mais comme c'est ainsi je vais demander à le centrer donc je vais dire que toi tu seras has text century et lui là je vais lui donner la classe button pour ajouter à cette classe là donc je vais dire button ici et je vais actualiser et là je pense que je vais retirer en même temps la classe input là puisque je pense que ça crée un petit souci voilà il l'étend surtout voilà et là maintenant il l'a mis en forme de façon plus irrégale d'accord donc c'est ce que je voulais avoir alors ce que je vais faire maintenant on va mettre ça on va essayer de centrer ça un peu voilà avec le système des colonnes alors pour faire ça rien de plus facile là on va venir à ce niveau voilà juste après la balise form on va créer une div ici qui aura la classe columns à s et dans cette div là je vais créer deux divs trois divs pour moi donc la première div aura l'élément column avec la classe is and it d'accord bon je vais d'abord le is to ok auquel je vais assommer une autre div ici et là je suis en en gros html c'est pas chère donc il faut que je passe un html de base pour quitter de mon codemail et là je vais dire en fait une div ici avec la classe column plus la classe is eight ok ok auquel je vais ajouter une dernière div ici avec la classe column et la classe is two donc voici en gros ce que ça donne alors je vais essayer de centrer tout ça à l'intérieur de ma livre ici voilà je copie tout ça et voilà donc si on revient et qu'on actualise voilà ce que ça donne donc il a centré mon formulaire au centre donc reste maintenant qu'à créer une marge haute ici et ça vous connaissez déjà la formule là on va venir dans notre div ici on va créer un margin 3 fois de 6 et voilà et au dessus maintenant je vais créer ce texte là ce beau texte là de vous connecter s'il vous plaît donc je vais prendre ça je vais repasser voilà et à l'intérieur toujours dans la même bien sûr dans la même div ici je vais créer un h1 avec les classes et là je vais créer un h1 avec les classes et je vais créer un h1 avec les classes ok et là je vais dire as back ground white et je vais coller ce texte là et bien sûr je vais le centrer aussi hein as texte et ainsi j'actualise à ce niveau et voilà ça donc si je mets l'arrière-plan en blanc, il faudrait que le texte soit en dark donc ça texte dark à ce niveau et là je vais dire et j'actualise et voilà et maintenant je vais également mettre une marge à ce dernier là donc je vais dire un title une marge sur YK investisseur donc il va faire plus d'espace et voilà donc en gros on a parfaitement ça on a à peu près c'est parfait même parce que c'est non pas ici voilà donc c'est ça donc voici ce qu'on a créé voici ce qu'on était censé obtenir donc je pense qu'on se rapproche du compte alors maintenant on a reçu maintenant qu'à traiter la partie du signup aussi ou la partie création de compte et là en même temps vous voyez que ça s'est formaté il a automatiquement pris en compte tout ça puisque étant donné que les champs sont sortis sous avec les classes un input automatiquement il a reloadé et Billman a fait son travail donc maintenant ce qu'on va faire ici il va falloir qu'on réorganise aussi cette partie donc on va repartir aussi sur mysignup à ce niveau je vais rapprocher ces deux feuilles ensemble voilà et là maintenant je vais vous connecter s'il vous plaît donc dans non là c'est mylogin ici mysignup on est là d'accord et à l'intérieur de notre form ici voilà à l'intérieur du form je pense que je vais créer mes div donc je vais dire que div.columns.container ok lui il doit contenir une div.columns.is2 avec un frère aussi div.columns.container mais cette fois-ci is.x et un troisième frère div.columns.is2 et je t'as vu là et voici on est là d'accord donc à ce niveau je pense pas que j'ai besoin de ça je vais supprimer le form ici alors je vais repasser dans le logina et copier karma un exemplaire à ce niveau de là à là ok c'est ça donc je copie ça que je vais venir coller à ce niveau évidemment s'il n'y a pas directement et voilà et là je dis fiend fiend c'est bon donc là ça ne change pas on a le user name et là j'aimerais que ce soit le first name qui soit au-dessus donc je vais faire un contrôle je vais dupliquer ces données et là je vais passer first name plutôt que user name ici donc je vais dire full name vous pouvez s'excuser là je vais faire ça avec alta et j'affiche ça ici et je vais dire que c'est le full name ici ça va ? donc après ça on va maintenant passer la troisième valeur la dernière non je vais faire une erreur ici lorsque j'ai tabulé sur ça donc ok donc ici il fallait que je copie jusqu'ici donc je fais ça et je reviens donc je vais remplacer ça par le full name ctrl c et je viens coller ça à ce niveau d'accord ici aussi je vais faire user name c'est parfait donc il ne reste plus maintenant que le champ du mot de pasta donc avec shift alta la flèche du bas je duplique ma ligne et là maintenant ça sera pasta word et là aussi pasta word c'est bon c'est bon ok donc à partir de là maintenant je vais repasser je vais actualiser et voilà donc il met ça il met ça sur la même mais il passe fort il ramène ça à ce niveau donc qu'est-ce qui n'a pas marché faudrait que je revienne voir ici alors à ce niveau dans le premier champ il y a le field ici ok ce champ est bel et bien bouclé en dessous et là si on regarde à notre deuxième div on a une div ici donc on a cette div là et la div control qui vient fermer sur ça et là on a la div du field ici et cette div là ne bouclasse rien du tout donc je vais supprimer ça d'accord voilà et là si on le vient voir un peu cette div là qui ferme sur tout ça ok je pense que je vais fermer ça donc cette div là est là le spam ainsi de tout ça donc là aussi à ce niveau il y a une div de 3 ok je vais réactualiser et là il affiche correctement sauf ça donc qu'est-ce qui s'est passé il a mis clairement mon bouton envoyé à l'extérieur donc on va venir voir un peu ce qui se passe avec le bouton donc à ce niveau cette div là c'est pour la colonne de 8 ici donc il va falloir que je le fasse entrer à l'intérieur ici et là maintenant si on l'actualise c'est bon donc pareil pour le texte donc ce paragraphe là aussi va passer ici donc pour le bouton ici je vais lui donner la classe button ok et pour ce texte là bingo je vais dire que toi tu auras la classe subtitle et is size 6 je pense que ici je vais le passer à 6 6 donc je vais revenir et là je vais dire plutôt que tu sois à 5 je veux que tu sois à 6 donc si je le passe ici is a 6 donc je vais le dire has text center ok ok donc on aura aussi ici un message un message de vous connecter voilà ou plutôt vous inscrine donc je vais copier un peu mon message d'ici d'ailleurs là je vais copier ça avec un ctrl c et je vais le coller juste ça à ce niveau là donc dans mon continue bien évidemment et ici mais à l'extérieur voilà de mon champ donc là je vais dire pas vous connecter mais vous inscrire voilà si j'actualise voilà donc bingo notre formulaire est bien de bien créé alors cela va mettre fin à la vidéo du jour dans cette vidéo nous avons vu ensemble comment traiter les formulaires avec le framework du moment et django donc je vous donne un nouveau à la semaine prochaine où nous allons voir la notion des commentaires de quoi permettre à nos différents visiteurs de laisser un commentaire sur chaque article pour la suite donc je vous donne un nouveau à la prochaine vidéo de cela à plein de jours de nouveau ciao